... Nous avons voulu garder la même équipe parce que nous sommes à la dernière année de la législature et nous avons pensé qu'il fallait assurer la continuité pratiquement en renouvelant le bureau à 100%. Je peux d'ailleurs vous dire que dans le cadre des commissions, des bureaux de commissions, c'est cette même discipline qui va être observée. Nous n'allons pas apporter de changements majeurs. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients du travail que nous avons à faire et que nous puissions le faire dans l'intérêt de notre pays pour voter évidemment les lois, assurer la représentation nationale, mais aussi justement travailler pour l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Oui, parce que vous savez, il y a une procédure. Tout ceci est encadré par notre règlement intérieur. Vous savez que la levée de l'humilité parlementaire respecte une certaine procédure. Ce que le président a dit tout à l'heure, je crois que vous l'avez entendu, c'est qu'il y a une réunion de bureau qui est convoquée lundi. A la suite de la réunion de bureau, il y a une conférence des présidents qui fixe le calendrier justement de rencontre des commissions qui va aussi être convoquée. Et à l'issue de cette conférence des présidents, nous allons mettre sur pied justement la commission ad hoc qui se chargera justement d'étudier la levée de l'unité parlementaire telle que demandée par le garde des Sceaux à travers la procédure interne. Maintenant, tout ceci, comme je l'ai dit, obéit à un certain nombre de délais qui sont des délais incompressibles. Mais je pense que nous allons travailler sur ce dossier très rapidement et que la plénière va se réunir pour se prononcer sur la levée ou non de la levée de l'unité parlementaire des députés qui sont cités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.